Je vais vous parler d'Éric Zemmour et du grand remplacement. Parce qu'il y a un non-dit dans le discours de Zemmour, c'est que les juifs qui viennent d'Algérie procèdent à un grand remplacement des juifs de souche française. Alors, ils projettent ce problème sur le reste de la France, mais en réalité, il y a déjà ce problème-là. Alors, la communauté juive française est séparée et divisée par ce problème-là. A savoir, d'un côté, les juifs venant de l'étranger, géographiquement et religieusement. Alors, il y a d'un côté les juifs d'Afrique du Nord, d'un côté les juifs qui viennent de Pologne, etc. Et de côté, il y a les juifs de souche française, qui étaient déjà en France à la Révolution française, avec la fameuse émancipation, et qui étaient là depuis beaucoup plus longtemps, depuis le moyen, je vois le cas de Rachid, par exemple, qui s'en va au XIIIe siècle, en Champagne. Les juifs du pape, ça remonte au XIVe siècle, autour d'Avignon, les juifs d'Alsace, qui ont été intégrés avec l'Alsace au Royaume de France, au XVIIe siècle, etc. Et puis, ces juifs étrangers, ils n'apparaissent finalement, au fond, que dans le courant du XIXe siècle, et notamment au lendemain de la décolonisation, et la dépendance de l'Algérie, mais aussi de la décolonisation, dans le tour du Maghreb, en 1956, etc. Sans parler d'Alexandrie, et des conséquences de l'expédition de Suez, sur les juifs d'Égypte. Voilà, donc, le problème qui se pose aussi, c'est la question des mariages mixtes, non pas entre juifs et non-juifs, mais juifs étrangers, et juifs de souche française. Un juif qui vient des juifs du pape, et qui épouse une juive, ou un certain, dont les parents, ou elle-même, vient de Pologne, c'est déjà un mariage mixte. Et c'est pas faux, parce que sociologiquement, psychologiquement, ils n'ont pas le même rapport à la France. D'un côté, on a des juifs qui viennent de l'étranger, et qui veulent s'intégrer, et qui veulent même masquer leur origine, quelque part, qui viennent de l'île. Alors, souvent, ce sont parfois des juifs qui sont nés en France, mais dont les parents, et les arrière-grands-parents, etc., sont d'origine étrangère. Et, d'autre côté, on a des juifs de souche française qui n'ont pas ces problématiques, et qui, eux, ne cherchent pas à s'intégrer en France, à s'assimiler en France, puisqu'ils le sont depuis des générations. Donc, voilà, voilà quelque chose qu'Éric Zemmour ne signale pas clairement quand il parle du grand emplacement. Or, on constatera que les institutions juives actuelles, consistoires, etc., sont dirigées par des juifs qui viennent d'Afrique du Nord, en tout cas, qui viennent du monde arabe. Voilà.